Il avait 14 ans quand lui, le petit commis de ferme, a mis les mains dans le kangoui et l'engrenage. En débusquant sa première moto, il ne savait pas que 45 ans plus tard, il serait l'heureux propriétaire d'une incroyable collection dont on parle dans le monde entier. Pour ses Harley Davidson, mais aussi pour les premières tricolores. J'aime toutes les motos et je défends beaucoup nos marques françaises. C'est important, on a fait tellement de motos chez nous, il y a eu pratiquement 200 marques. Alors donc cette 515 Peugeot, c'était une moto haut de gamme à cette époque-là, une 500 culbutée, avec les soupapes en tête. Elle avait aussi les pots d'échappement un petit peu style scrambler, comme on dit maintenant. Véritable autodidacte, il rassemble dans sa ferme, bien cachée dans la campagne, des pièces rarissimes. Alors combien de motos ? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Voilà ce qu'il répond avec malice. Quant à sa dernière acquisition, elle est inattendue. Une moto de 1900, conçue par un des premiers tueurs en série français, guillotiné en 1922. À Landru, donc c'est quand même pas une petite histoire. En fait, Landru en 1900 a déposé un brevet. Il a déposé le brevet de cette moto-là. Il était un peu l'inventeur de double berceau, le cadre double berceau. C'est un cadre qui est très très fin, qui est très bien fait. Landru en 1900 est ingénieur. Son père était mécanicien, il était né dans la mécanique. Et donc en 1900, il décide de déposer un brevet de cette moto-là. On la retrouve d'ailleurs dans les archives. Alors moi, cette machine, il faut que je la complète. Il va falloir que je la fasse tourner, que je lui redonne une vie. Donc je suis très heureux, très fier de l'avoir. Parfois des visiteurs privés ont la chance de découvrir cette collection. Il y a les anonymes et puis certains un peu plus connus, comme Brad Pitt, qui s'est même offert une balade à bord de ce sidecar Indian. C'était en 2016, mais ce ne sont pas les légendaires motos made in US ou Great Britain qui ont séduit l'acteur séducteur. Non, Cocorico, c'est une française. La star d'Hollywood s'est mise à genoux pour étudier de près une petite fusée. Bon, Brad Pitt est vraiment très passionné par les motos. Il connaît bien les Indian, les Harley-Davidson, bien sûr. Mais ce qui l'a le plus fasciné chez nous, c'est les Colère Escoffier. Il faut dire que ça a été les motos les plus prestigieuses de ce qu'on a pu faire. Donc voilà, Jules Escoffier, en 1913, avec Marcel Keller, sortent la première mandoline. Alors la mandoline, c'était la forme du moteur. On appelait ça la mandoline. C'était des moteurs à soupape en tête, donc un moteur très performant. Et à l'époque, comme on disait, quand une Bugatti chez les voitures gagnait une course, chez les motos, c'était une Colère Escoffier. Et pour bâtir ce temple de la moto vintage, le génial Mécano bénéficie depuis toujours de dons de particuliers. Alors, pièces mécaniques ou motocyclettes hors d'âge, si vous voulez aérer le garage de votre grand-oncle, ne jetez rien et passez voir Jean-Luc. Il est à Montfour, en Mayenne.